J'ai choisi dès le début de ne pas enregistrer les propos de mes interlocuteurs parce que je me suis rendu compte que ça les intimidait beaucoup de savoir qu'il y avait une trace de leur voix quelque part en train de dire des trucs un petit peu craspec ou pas. Donc je n'enregistre pas mais j'écris, je prends des notes pendant l'entretien. Ce qui implique de prendre la volée un petit peu, donc il y a un petit risque, c'est qu'effectivement je n'aurai pas toujours exactement la formulation qu'ils auront employée, mais j'essaie de garder les phrases les plus frappantes, les choses qui m'ont marqué. Je suis déjà en train de faire un tri quand je les entends et du coup je le note et c'est déjà une méthode. Je pense qu'une autre de mes armes secrètes c'est quand même un peu ce petit côté Harry Potter sex reporter qui émane de mon visage jovial et légèrement angélique, un peu gendre idéal, légèrement puceau. Dans les orgies en Suisse il m'appelait Jungfrau, quand j'étais dans les milieux fétichistes parisiens on me disait vanille. Bon enfin à chaque fois je suis celui qu'on ne voit pas arriver et c'est très bien comme ça parce que du coup j'ai des observations des faits que je ne pourrais pas avoir autrement. Dans les anecdotes un petit peu amusantes qu'il y a pu avoir dans les entretiens, il y a comme ça eu un mari qui m'a dit finalement vous m'avez ouvert les yeux, j'arrête de tromper ma femme. Soit en passant je ne lui avais rien dit du tout, j'ai été une espèce de feuille blanche en face de lui sur laquelle il a projeté sa culpabilité de manière éhontée et puis il y a eu aussi comme ça une femme qui m'a dit à la fin de l'entretien mais je crois que je commence à comprendre où est mon point G, j'étais tout à fait flatté et un peu surpris parce que je ne pensais pas avoir dit grand chose. A la fin je me demande si je vais pas devenir sexolole ou quelque chose comme ça.